J'ai pas compris. Mais ça se passe comment ? Pensez lycéenne. Bonjour et bienvenue dans Pensez lycéenne, une super émission où on parle de tout et de rien chaque semaine. Il est 8h20, bonne écoute sur Delta FM 90.2. Bonjour mesdames, messieurs et les autres. Comment allez-vous très chers camarades ? Super bien. Bon, j'espère tout autant que vous allez bien aussi, chères personnes qui nous écoutent. Bon, comme vous l'avez remarqué, on est en petit comité aujourd'hui parce que l'IA n'a pas pu venir. Ouh, c'est triste. Voilà. Mais nous accueillons Léo qui est à côté de moi, qui est venu nous écouter en direct dans la régie. Donc voilà. Alors, qu'avons-nous au programme aujourd'hui ? Alors, moi je vais vous parler des abeilles et de l'apiculture. Super. Et bien moi, je vais vous parler d'un chanteur et de ses albums que j'apprécie énormément. Mais on va commencer tout de suite avec ta longue chronique, je crois, Irène. Oui, oui, très très longue. Donc, comme je viens de le dire, aujourd'hui je vais vous parler de l'apiculture en général. Et pour parler d'apiculture, quoi de mieux qu'un apiculteur ? C'est pour cela que je vous ai concocté une petite interview que nous allons écouter maintenant. Elle sera découpée en trois parties et je rebondirai et vous expliquerai les choses dites dans l'interview dans chaque partie. Donc, j'ai posé quelques questions à un apiculteur amateur qui pratique cette passion depuis maintenant trois ans. Donc, je vais te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu as fait pour devenir apiculteur ? Est-ce que tu as fait des formations ? Oui, alors, donc, pour devenir apiculteur, il faut forcément suivre une formation. Donc, alors, ça fait trois ans que je m'y suis mis, mais en réalité, la première année, j'ai fait uniquement une formation. Alors, c'était un soir tous les quinze jours à la Maison de l'Abeille à Châtellerault, la manne. Et c'est très important parce qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose de très, très simple. Donc, première chose, c'est suivre une formation. Et puis ensuite, il faut un peu de matériel. Et puis, alors là, j'ai eu la chance d'avoir un copain qui m'a donné beaucoup de vieux matériel, des vieilles rues, des vieux cadres, tout ça. Et puis après, ça ne démarre réellement que lorsqu'on récupère sa première colonie d'abeilles. Et c'est là que tout devient très concret. Donc, on peut dire que je suis réellement apiculteur amateur que depuis deux ans, en fait. J'ai fait deux récoltes. Après avoir écouté l'apiculteur qui nous raconte comment on fait pour devenir apiculteur avec une formation, on va écouter la deuxième partie de l'interview. Et c'est quoi les choses qui, pour toi, sont les plus importantes à savoir pour un apiculteur ? Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est déjà le fonctionnement de la colonie avec vraiment l'arène, les ouvrières, les faux-bourdons, voilà, tout ce qui est un petit peu des caractéristiques. Et puis, il faut savoir que pour vivre et puis faire du miel, eh bien, il leur faut des ressources. Donc, quand on veut installer des abeilles, il faut regarder un petit peu ce qu'il y a autour comme ressources. C'est quand même fondamental. Et puis, il faut connaître les maladies et les différents problèmes qu'il y a autour des abeilles parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui existent et beaucoup de soucis, en fait. Il y a plein de problèmes. Et donc, il faut vraiment avoir ça en tête pour pouvoir surveiller cette colonie même si on n'a pas le nez dessus tous les jours. Il faut préciser aussi que le mieux que les apiculteurs y prélèvent, c'est que celui qui est en plus, qui est dans les osses. Oui, c'est ça. Parce qu'en réalité, il y a une ruche, donc, il y a le corps de la ruche. Donc, c'est la partie principale qui est la plus importante dans laquelle vivre la colonie. Donc, bon, il y a un certain nombre de cadres. Après, il y a différents types de ruches. Mais bon, la plus traditionnelle, c'est la d'Adam. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, la colonie vit dedans. Et puis, quand au moment des mielés, donc c'est au printemps, en été, eh bien, les abeilles vont faire beaucoup plus de miel que ce qu'elles ont besoin. Et elles vont remplir des étages supplémentaires qui s'appellent des osses. Et l'apiculteur ne prend que cette partie et laisse ce qui est dans la colonie pour les abeilles. Donc, vous avez sans doute entendu certaines choses que vous ne connaissiez pas ou peut-être que vous aimeriez en savoir plus. Monsieur Alain nous a parlé d'une osse dans une ruche, mais savez-vous ce que c'est ? Peut-être pas. C'est pourquoi je vais vous donner quelques exemples de langage spécifique à l'apiculture et vous parler du fonctionnement d'une ruche car les abeilles sont très, très, très bien organisées. Et petit disclaimer, je vous donnerai la technique ultime à la toute façon de la chronique pour savoir comment réagir en cas de piqûre d'abeille. Donc, les choses à savoir sur une ruche sont tout d'abord qu'une ruche est composée de plusieurs cadres en bois sur lesquels l'apiculteur fixe une feuille de cire gaufrée favorisant ainsi le travail de construction des alvéoles des abeilles qui façonnent au printemps et en été les rayons constitués d'alvéoles pour stocker leur production de mêles dans les alvéoles qui sont scellées à l'aide de propolis. Et les abeilles qui fabriquent les rayons de cire sont nommées les ouvrières car il existe trois catégories dans une colonie. Premièrement, il y a la reine qui est très, très importante. Donc, il y en a une seule par colonie. Son rôle, c'est de pondre tout le temps, en fait. Donc, elle pond 2000 oeufs par jour. Donc, à peu près une par minute, apparemment. Donc, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Elle est efficace. C'est énorme. Donc, comment dire, si la reine meurt, c'est la colonie entière qui est en danger parce qu'il n'y a plus de nouveau-né. Donc, ensuite, elle vit de 4 à 5 ans. Et comment on devient une reine ? Alors, les abeilles ouvrières choisissent une abeille et utilisent la gelée royale, appelée également le lait des abeilles, qui est une substance produite par les abeilles ouvrières et grâce à des glandes contenues dans leur tête. Donc, la gelée royale apporte à la larve une substance bien particulière qui permet de modifier son ADN pour en faire une abeille-reine et une ouvrière. Parce qu'en fait, de 5 ans, c'est une abeille normale, mais ils la nourrissent énormément en la choisissant. Et c'est comme ça qu'elle devient une reine. Trop bien. Oui. Ensuite, une ouvrière. Donc, je vais te dire ce qu'elle doit faire dans une journée. En général, après, ça dépend des besoins et aussi de la saison. Donc, elle doit faire le nettoyage, le soin au couvent. Le couvent, c'est l'ensemble des oeufs, larves et nymphes qui sont protégés, soignés et alimentés par les nourrices dans une colonie. Donc, elle doit aussi faire la production de cire et la construction des rayons, le butinage et la défense. Elle doit faire beaucoup de choses. Et ça dépend aussi de l'âge des ouvrières. Genre, ils ont fait des études et ils ont vu que selon leur âge, elles faisaient certaines choses qui sont plus fatigantes ou pas. Et des fois, ça change s'il n'y en a pas. Donc, après, en été, elle vit jusqu'à de 4 à 6 semaines et en hiver de 5 à 8 mois. Parce que du coup, en hiver, il y a beaucoup moins de choses à faire parce qu'elles vont juste s'occuper de réchauffer la ruche en se regroupant, en battant les ailes. et ils n'ont pas le butinage, la défense et tout et tout. Et ensuite, leur nombre est de 30 000 à 60 000 en été. Et en hiver, c'est de 10 000 à 20 000 parce que du coup, il y a les virus, il y a le froid. Donc, il y en a beaucoup moins. Ensuite, la troisième catégorie d'abeilles, c'est les bourdons, appelés aussi sous le nom de faux bourdons. Donc, leur rôle, c'est juste de féconder les reines. Ok. Ils ne servent qu'à ça. Ils vivent de 4 à 5 semaines et leur nombre est de 2 000 en été et 0 en hiver. Ah. Parce qu'ils ne fécondent que en été et sinon, ils ne servent à rien. C'est pour ça que vous ne voyez jamais de bourdons en hiver et tout. C'est qu'il n'y en a qu'en été. On voit rarement des abeilles en hiver aussi. Oui, c'est vrai. Oui, elles sont dans la roche. Mais même, enfin, ouais. Des fois, il y en a quelques-unes qui sortent en automne. Elles sont courageuses. Ouais. Aventurières. Mais les bourdons, vraiment... Voilà. Et aussi, pour ceux qui ont peur des bourdons, il n'y a pas de raison parce qu'ils n'ont même pas d'aiguillons. Donc, voilà. Ensuite, il faut savoir que le miel est avant tout la nourriture des abeilles qu'elles produisent au printemps et en été pour faire des réserves pour survivre à l'hiver et que les humains ne prennent que le stock qui est supérieur aux besoins des abeilles. Et cela paraît sans doute évident, mais je pense que c'est important de le préciser. Et les abeilles récoltent trois trucs. Le nectar de fleurs, les mélas et le pollen. C'est quoi le miel ? Alors, le miel est produit par les insectes qui sucent la sève des plantes comme les pucerons et les cochenilles. Enfin, je ne sais pas si c'est des cochenilles ou coquenilles. Et comme ces insectes ne récupèrent pas tout, les abeilles récoltent leur excrétion composée de sucre végétal. Et le miel sert aussi à faire du miel, mais il est plus riche que le nectar de fleurs. Parce qu'en fait, souvent, sur les feuilles des arbres, il y a des espèces de petites puces. Et quand elles sucent la sève de la feuille, il y a un espèce de truc qui sort et c'est ce que les abeilles récupèrent. Donc, maintenant, je vais vous parler des ressources des abeilles. Quand on installe une ruche, il faut faire attention à l'environnement, aux alentours, dans un rayon de 3 à 4 kilomètres, car les abeilles peuvent aller jusqu'à 4 kilomètres de la ruche. Généralement, plutôt 3. Donc, les végétaux qu'affectionnent particulièrement les abeilles sont les trèfles, les pissenlits, les tilleuils. Vous connaissez les tilleuils ? Oui. Les champs de colza, la facélie, ça, vous ne connaissez peut-être pas. Non. Ça, c'est des espèces de fleurs violettes. Mais ce n'est pas très connu. Des fois, les apiquiteurs, ils en plantent près de la ruche. Et après, il y a les jachères en fleurs. Ça, vous connaissez les jachères ? De nous. Les jachères, en gros, c'est, par exemple, un agriculteur, il va utiliser son champ et après, il va le faire reposer pendant un an pour qu'il soit plus productif l'année suivante. Parce que sinon, comme ça, ça permet à la terre de se reposer, d'avoir plus de trucs. Et dans ce cas-là, le champ, il est abandonné pendant un an et il y a des fleurs qui poussent. OK. Voilà. Mais les abeilles ont aussi besoin d'une source d'eau. Donc, il faut qu'il y ait un peu d'eau, un petit point d'eau à côté, d'ombre et de soleil. Et elles craignent aussi l'humidité et le vent. Et d'ailleurs, elles craignent plus d'humidité que le froid, des fois. Donc, bref. Maintenant, passons à la troisième partie de l'interview. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué en bien ou en mal depuis que tu es apiculteur ? Raconte-moi ton expérience. Bon, je vais commencer par la bonne expérience. La bonne expérience, c'était la première année. Donc, pas cette année, mais l'année précédente. C'était ma première année de récolte. Et là, j'ai fait presque 50 kilos de miel. Avec, enfin, vraiment, c'était une très, très bonne année. Sachant que j'avais, j'avais deux colonies à ce moment-là. Et puis, ce qui fait aussi partie des belles expériences, c'est justement qu'on peut démarrer avec un peu de matériel, mais on n'est pas obligé d'acheter une colonie, en fait, parce que ça coûte très cher. C'est 100 ou 150 euros, juste des abeilles. Mais on peut tout simplement, alors, le mieux, c'est de s'adresser aux associations, aux apiculteurs, mais on peut aussi récupérer un essaim d'abeilles parce qu'au moment de l'essaimage, au printemps, eh bien, il y a des essaims d'abeilles naturels. C'est les parties de leurs caractéristiques qu'on peut, entre guillemets, piéger, enfin, c'est récupérer dans une ruchette de façon tout à fait naturelle. Mais bon, il faut se former. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut s'équiper. Donc ça, c'est les super bonnes expériences. Et puis, les expériences moins drôles, c'est les colonies ont leur vie. Et puis, le moment très délicat, c'est le passage de l'hiver. Puisque, si on n'a pas bien suivi la colonie précédemment, eh bien, on peut très vite être infesté de parasites qu'on appelle des acariens. c'est les varroas. Et c'est le principal danger, en fait, pour les abeilles. On parle toujours des frugins asiatiques, mais le varroa, c'est plus compliqué que le frugin asiatique. Si on ne les traite pas bien, eh bien, au printemps, on ouvre la ruche et on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'abeilles dedans et que les quelques abeilles qui restent, elles sont au fond et elles sont mortes. Et quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a des petites... des petites bêtes qui sont accrochées dessus. C'est les varroas, en fait, et qui, en fait, se sont nourries d'elles et la ruche s'est écroulée. Donc, moi, ça m'est arrivé au printemps dernier, je n'avais plus qu'une colonie qui avait survécu, en fait, sur trois à l'automne. Donc, ça fait partie, comme je suis un débutant, un piculteur amateur débutant, eh bien, on apprend aussi avec les conseils des anciens et puis avec aussi différents tests et différentes façons de traiter les abeilles. Donc, on s'améliore, mais bon, ça demande un peu de travail aussi. OK, merci beaucoup pour ces réponses. C'était très intéressant. Avec plaisir. Donc, il nous a parlé de maladies. Donc, les maladies les plus répandues sont le varroa dont il nous a parlé. Le varroa, c'est apparu en 1982 et c'est d'origine asiatique. Ensuite, il y a aussi la loque américaine chez les abeilles adultes et le couvent, couvent, enfin, je ne sais pas si il y a des couvents ou couvents, couvents, pétrivé, qui est une mycose, la varroa provoquée par des parasites qui sont des maladies qui touchent le couvent. Donc, il y a aussi des problèmes qui surviennent comme la diarrhée et le pillage, etc. En bref, il existe de nombreux virus. C'est dommage. En plus, ils sont apparus surtout dans les années 80. Avant, il n'y en avait presque pas. C'est pour ça aussi que les abeilles, en vrai, avant, elles étaient à l'état sauvage et à se débrouiller très bien parce qu'il n'y avait pas de virus et tout. Maintenant, les apiculteurs, ils doivent beaucoup les aider. Ils font des traitements et tout à l'aide de trucs naturels parce qu'ils doivent tout le temps traiter parce que sinon, elles ont des virus. Donc, voilà. Après, il n'y a rien que ça. Maintenant, on va parler de l'essai-mage. Chez les abeilles, l'essai-mage, c'est l'abandon de la colonie surpeuplée par un groupe d'individus qui vont ensemble fonder une nouvelle société. Et du coup, comment ça se passe ? Alors, lorsque les abeilles, elles sentent que la myélie ne va pas tarder et qu'il est temps qu'une partie de l'essai-mage quitte la ruche pour aller fonder une nouvelle colonie, la fièvre d'essai-mage s'empare d'elle. Quand les conditions météorologiques sont propices, donc quand il fait beau, au cours du printemps, voire au début de l'été, il me semble que c'est vers mai, mars, donc le couvain est à son apogée. La population d'abeilles devient alors trop importante pour la ruche et il est temps que la vieille reine cède la place à une jeune reine. Donc, cette première aimait moins de phéromones, ce qui donne le signal aux abeilles qu'elles peuvent élever de nouvelles reines. Parce qu'elle va pondre beaucoup moins, cette reine, du coup, il faut la changer. Donc, elle bâtisse des cellules royales plus grosses que les cellules normales. Enfin, le manque de place pour pondre et le ralentissement de la ponte par la reine font que le couvain au perculé qui abrite des nains occupe plus de place que le couvain ouvert qui abrite des oeufs et des larves. Le rapport est alors inversé et les seins partent. Donc, chacune des abeilles qui part s'égale de miel et lors de l'essai mâche primaire, la moitié de l'essai présent dans la ruche la quitte définitivement, suivant et entourant la reine qui a cessé de se nourrir quelques jours auparavant pour perdre le poids et réussir à voler. Ce nouveau essai se pose généralement sur un arbre ou un poteau en prenant la forme d'une grappe ou d'une boule grouillante, alors toutes les abeilles forment corps autour de la reine qu'il faut absolument protéger. Pendant ce temps, quelques abeilles partent en reconnaissance pour trouver un lieu où s'installer. C'est des éclaireuses. Donc, s'il arrive de voir un essai en transit comme cela, il faut penser à prévenir un apiculteur du voisinage qui se verra toujours une joie de le récupérer. Cela évite généralement que le nouvel essai s'installe sous une toiture ou dans une cheminée, risquant d'être la proie des frelons asiatiques ou de l'activité des hommes. Recueillir des essais dans les ruches, ce n'est pas uniquement rendre possible la récolte du muel et de tous les produits de la ruche aussi grand bien fait, mais aussi protéger les abeilles et leur donner plus de chances de vivre et de se multiplier. Donc, moi, je vais vous dire concrètement ce que ça fait l'essai mage parce que j'en ai déjà vu. Parce qu'en vrai, la personne que j'interview, c'est mon père. Vous pouvez sans doute deviner. Donc, en fait, quand il y a un essai mage, la dernière fois, j'avais regardé par la fenêtre et il y avait des milliers et des milliers d'abeilles dans le ciel. C'était très impressionnant. Comme s'il y avait des oiseaux migrateurs, mais là, ils sont assez bas et il y en a vraiment beaucoup. Et ensuite, ils vont se poser sur une grappe au bout de... sur une grappe. Ils vont se poser sur une branche d'arbre au bout de quelques heures. Après avoir... parce que c'est près, souvent, c'est assez près de la ruche et après, ça fait une espèce de grappe et l'apiculteur, il va les récupérer et le remettre dans une ruche parce qu'il ne veut pas perdre la colonie. Du coup, comme la colonie, elle se divise en deux, ça lui fait deux colonies différentes. OK. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un drap. Vous allez comprendre. Donc, il met une chaise avec la ruche vide dessous, une ruchette. Il va prendre le drap et il va prendre une mini balayette et il va faire tomber les abeilles dans le drap parce qu'en fait, elles ont tellement mangé qu'elles vont tomber dans le drap. Et après, il va glisser le drap et il va faire tomber les abeilles dans la ruchette. Genre comme si c'était des pommes. Vraiment, il les fait tomber. C'est bizarre. à imaginer comme ça parce que vous imaginez que les abeilles vont partir et comme elles sont toutes agglutinées et autour de la reine et qu'elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup mangé avant de partir. Elles sont très gentilles. Voilà comment ça se passe. OK. Après, vous pouvez regarder des vidéos pour voir un peu comment ça se passe parce que c'est difficile à imaginer. Donc, maintenant, j'ai presque fini mais je vais vous parler de comment réagir en cas de piqûre d'abeille. Intéressant. Déjà, si c'est les yeux, il faut tout de suite appeler un médecin. Mais sinon, il faut retirer l'aiguillon le plus vite possible et il ne faut pas le retirer n'importe comment. En gros, il y a l'aiguillon et une petite poche et si vous appuyez sur la poche, tout le venin va se mettre dans votre peau. En gros, il faut prendre une lame de couteau et vous le raclez. Vous enlevez comme ça. Je ne sais pas comment dire, mais juste vous passez la lame à l'endroit et à l'aiguille comme ça, ça ne touche pas la poche et vous n'appuyez pas dessus. Merci beaucoup. Il y a probablement de la pommade que vous trouvez en pharmacie. Le plus important, ce n'est pas d'appuyer sur la poche. C'est la fin de ma chronique. J'espère que cette petite initiation à l'apiculture vous a plu. Bien sûr, je ne vous ai parlé que d'une infime partie du métier et des abeilles car il y a énormément de choses à savoir. Pour en savoir plus, je vous conseille le livre L'élevage des abeilles de Friedrich Paul. F-R-I-D-R-I-C-H espace P-O-H-L. C'est avec ce livre que je me suis documenté. On se retrouve la semaine prochaine avec une chronique sur les bienfaits du miel et je vous décrirai la vie d'une colonie au fil des saisons en continuité de cet épisode. Merci. Bon, après cette super chronique très instructive sur les abeilles qui était géniale, que j'ai adoré, je vous propose d'écouter la pause musicale qui introduira ma chronique et cette pause musicale est Assis soit-il d'Aldebert et Peter Garrett. On est de retour après la pause musicale qui était Assis soit-il extrait du quatrième album d'Enfantillage d'Aldebert et on peut dire bonjour à Lya qui vient de nous rejoindre. Coucou ! Bonjour ! Et oui, apparition, magie ! Une pause musicale et paf, elle est là ! C'est ça, c'est magique. Bon, du coup, après cette pause musicale qui introduit ma chronique, je vous propose de passer c'est ma chronique. Alors comme aujourd'hui, c'est moi qui anime l'émission, c'est moi aussi qui ai choisi la pause musicale. Et c'est pour cela, je voudrais vous faire découvrir un artiste, mais surtout un album de cet artiste. Aujourd'hui, je vous parle d'Aldebert et de son album Enfantillage 4. Quatre. Quatrième du nom. Ouais. Et non pas le 1, et non pas le 2, et non pas le 3, mais bien le 4. Bon, pour commencer, qui est Aldebert ? Aldebert est un auteur, compositeur, interprète, né en 1973 à Paris. Il a l'âge de mes parents, c'est fou ! Aldebert n'a pas toujours fait des musiques pour enfants. J'ai pas envie de faire plus longtemps une biographie parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Mais du coup, voilà. Les Enfantillages sont plutôt, enfin, principalement des albums pour enfants entre guillemets. Mais vous verrez pourquoi je mets des guillemets à enfants, vous verrez au fil de ma chronique. Du coup, il a pas tout le temps fait des albums comme ça. Il a d'abord commencé par de la musique tout publique entre guillemets et c'est des albums qui sont super. Et toi qui les connais pas derrière moi là, Léo, je t'invite vraiment à les découvrir parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et ils sont moins dans un univers enfantin plus dans un univers adulte et adolescent. Mais ils sont tout à fait génial parce que ça regorge de petits moments de vie, etc. C'est génial. Bon, maintenant qu'on a fait les débuts de Aldebert, passons dans le vif du sujet Enfantillage. Et je suis sûre que vous vous demandez tous mes cocos. Mais qu'est-ce donc qu'Enfantillage ? Exactement. Eh bien, ce sont des albums pour enfants entre guillemets. J'y reviens. Je mets des guillemets car la beauté de ces albums, c'est qu'on peut les consommer à n'importe quel âge avec plaisir. Ce ne sont pas de simples comptines toutes pourries mais de vraies chansons géniales avec des sujets importants comme l'écologie avec Madame Nature. Si d'aventure je vous déçois Madame Nature comme il se doit promis jurer de vous à moi je vais changer que vous soyez au moins une fois fière de moi Madame Nature en featurine avec Tété ou encore Assis soit-il en featurine avec Peter Barrett qui était la pose musicale donc je ne vais pas vous remettre l'extrait comme vous l'aviez entendu juste avant. Alors, il parle aussi de la cause animale avec Jolizo en featurine avec Grand Corps Malade. J'ai trois ans je m'appelle Simba je suis le fils du lion pas vraiment l'enfant roi à moi j'ai grandi en prison on dit en captivité mais ça va ça se sent pas même si toute la journée mon papa fait les bêtises même s'en parlent. Et il parle aussi par exemple d'un esprit cosmopolite avec La Maison du Monde Moi qui raffole des popées j'ai beau mettre des échasses Entre l'école et la télé je ne voyage pas des masses Même notre cage d'escalier cache un petit bout de monde Sur chacun de ces paliers les origines se confondent Et plus récemment Et plus récemment il a évoqué aussi l'homoparentalité avec le double papa en feat avec Calogiro Alors je n'ai pas mis un très long extrait pour celui-là parce que je pense que vous l'avez tous enfin pas tous entendu mais elle est ressortie du goût du loup dans l'album Donc il parle de tous ces sujets avec douceur et bienveillance et c'est très agréable Il a aussi des chansons plus humoristiques avec par exemple François Morel qui n'est pas vraiment un chanteur on va pas se mentir Voici l'histoire d'un soin peu farfelue D'un type qui vit en slip entouré d'objets pointus Pour lui il n'y a pas plus accommodant Que la fraise du dentiste sur les dents La particularité des enfantillages c'est que pour chaque chanson de l'album ou presque Aldebert invite quelqu'un pour chanter avec lui C'est comme ça qu'il se retrouve à faire des chansons avec Louis Chédide Voilà qu'il se retrouve aussi à faire des chansons avec Olivia Ruiz Alors pour Olivia, Olivia Ruiz je sais pas si t'as reconnu la voix mais celle qui joue dans Oui je sais dans Jack et la mécanique du coeur J'aime beaucoup cette chanteur Moi aussi J'aime bien sa voix Du coup il a fait aussi des chansons avec Ronanlus Ou encore Yannick Noah Alors oui je me suis rattrapée c'est à dire que la dernière fois que j'ai fait une chronique sur un chanteur on m'avait reproché qu'il n'y avait pas assez d'extraits pour illustrer donc là je me suis rattrapée j'ai mis plein d'extraits et pour pas vous spoiler les musiques et pour pas vous spoiler les musiques j'ai mis soit les refrains soit les débuts de chansons pour bah que si vous êtes si vous êtes intéressé vous allez découvrir vous même ces petites pépites bon pour l'instant le fan d'enfantillage ici présent elle fait que de parler de moi je me rapproche en même temps fan d'enfantillage du coup il a pu se demander mais j'avais oublié un album je ne parle pas de son album pour fêter les 10 ans d'enfantillage parce que ce sont presque que des reprises mais bien de son album de Noël voilà j'en ai pas encore parlé merci de pas l'oublier oui parce que cet album est génial aussi il est rempli de chansons qui nous font réfléchir réfléchir et qui sont sensibles enfin très sensibles très belles très poétiques comme Le Nécessaire Le Nécessaire Un coup de coeur Des choses à faire A l'intérieur Le Nécessaire Beaucoup de bonheur Un petit frère Une petite soeur Et c'est tout Toi, moi, nous Il y a Maman Noël aussi qui est géniale Personne ne la connaît vraiment Faut dire qu'elle est plutôt discrète D'ailleurs comme elle le dit souvent Je vis dans l'ombre de la fête Mais c'est bien elle qui toute l'année S'occupe du courrier des marmots Sélectionne et choisit les jouets La couleur des papiers cadeaux Ou encore Le Monsieur qui dort dehors Mais dis maman Et ce monsieur qui dort dehors Qui n'a même pas de chaussettes Et ce monsieur qui dort dehors Là juste en bas Sous nos fenêtres Il va faire quoi Pendant les fêtes Oui et je tiens quand même à rappeler que tout ça C'est évoqué dans des albums pour enfants Que ce soit l'homoparentalité Du coup la situation des personnes sans domicile fixe Ou même l'écologie Tous ces sujets sont traités dans des albums destinés pour les enfants Et c'est génial Et du coup toujours dans l'album de Noël Spéciale dédicace à toi Léo On en a marre de Noël Et décembre Qui n'en finit pas On en a marre de Noël Et d'attendre Qu'il ne neige pas Alors pour ceux qui nous écoutent Vous ne pouvez pas nous voir dans le studio Mais on était à fond Bref Le but principal de ma chronique était quand même de parler du dernier enfantillage Enfantillage Quatrième du nom Et là j'en ai du boulot Parce qu'on voit bien qu'il a augmenté son cercle d'influence en termes de musique Ce qui donne à son album une qualité d'écoute très agréable et intéressante On peut voir une influence celte dans les petites pierres avec Alain Souchon Et donc j'ai oublié Alain Souchon Ours et Pierre Souchon J'ai oublié deux personnes Ou encore une influence country dans Western Spaghetti avec Greg Zlap Alors de plus Je ne sais pas si c'est mon côté fan du studio Ghibli Mais le grand voyage m'a fait penser au style de musique que le studio utilise pour ses films d'animation Donc là je ne vous ai mis que l'extrait qui me paraît ressembler aux musiques des films du studio Ghibli Et ça c'est un lettre motif dans tout le morceau Ça revient très très souvent Voilà Et j'adore ce morceau en partie pour ça Et donc dans Assis soit-il la musique que vous avez écoutée en pause musicale Albert Albert Je suis fatiguée Aldebert Alors ça t'a tutoyé maintenant Carrément Ah tu te lâches un peu Claire C'est Albi Tu vois Albi Aldebert dénonce notre inaction face à l'urgence climatique Et pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué pendant la pause musicale à la fin il utilise un passage du discours de Greta Thunberg à l'ONU Oui je suis frustrante J'enlève la musique juste avant la montée Je suis désolée Et donc pour ceux qui vivent dans une grotte Greta Thunberg c'est une super militante écolo qui a deux ans de plus que nous enfin du coup que toi il n'y a plus qu'un an de plus mais c'est-à-dire 18 ans et elle a commencé à militer vers 16 ans voilà je dis ça je dis rien mais elle est badass Mais qu'est-ce qu'on attend nous ? Petit message subliminale vous pouvez tous le faire Exactement Donc je ne vous ai pas parlé de toutes les merveilleuses chansons qu'il y a dans l'album Enfantillage parce que ça me prendrait trop de temps mais du coup je vais vous faire un petit fleur et lèche de mes chansons préférées mais dont je n'ai pas pu parler et malheureusement je n'ai pas d'extrait à vous mettre parce que sinon je n'aurai pas de place dans le cartoucheur Bouuu Voilà Donc ne m'en voulez pas voilà Mais je vais vous dire quand même à quels albums ils appartiennent parce que voilà Alors il y a J'ai peur du noir qui est génial qui est dans le premier album Je ne sais plus avec qui il est en fit sur toutes mais certaines m'en souviens Range Tapiole qui est génial et que je prends personnellement Tout le monde le prend personnellement Voilà Les Amoureux avec Claire Caïm qui est excellente pas que parce que ça s'appelle Claire La Secoupe Volante Du Gros Son Ah celle-là elle est bien moi je trouve Voilà Donc toutes celles-là elles sont dans le deuxième album La Vie C'est Quoi qui est juste magnifique Aux Âmes Citoyens Donc ces deux-là sont dans le troisième album Le Bonhomme de Neige qui est très belle aussi et La Machine à Remonter le Temps qui sont dans l'album de Noël Écran Rendez-nous Nos Parents La Danse en feat avec Jeanne Chiral que j'aime beaucoup et Alien qui sont ces trois-là sont dans le quatrième Alien est vraiment une pépite Voilà Merci Léo Et fun fact avant de faire des albums pour enfants et même avant de faire des albums tout public entre guillemets Aldebert faisait partie d'un groupe de rock metal qui s'appelle White et on comprend mieux la dernière chanson de son premier album On m'a volé mon nain Oh elle est trop bien Oh elle est trop bien Voilà Je vous ai épargné un peu j'ai baissé un peu le son du cartoucheur pour pas que vous allez vous exploser les oreilles Bref c'est avec cet extrait que je finis ma chronique Bon ça commence à sentir un peu la fin de l'émission non ? Ah oui je le sens cette odeur Mais moi je pensais faire un petit retour sur l'émission mais sachant qu'il nous reste cinq minutes avant d'aller en cours Peut-être pas Peut-être que pour une fois on pourrait être à l'heure en cours C'est une bonne idée Après je sais qu'on n'arrive plus pas le bon moment Non ça c'était la dernière fois Moi il y a des fois j'arrivais en retard la professe me disait L'IA t'abuses Je fais Bon bah j'en fais générique Et oui c'est déjà la fin de cette superbe émission Merci beaucoup de nous avoir écoutés et merci beaucoup chers camarades d'avoir été là Si vous avez bien aimé notre émission vous pouvez la réécouter en streaming sur Spotify Deezer Youtube si vous voulez Enfin Youtube si vous voulez voir nos têtes en plus Petit bonus Ou nous voir nous amuser sur la musique Bref Et enfin le site de Delta FM le plus important Il est 9h01 et c'était Pensez lycéenne sur Delta FM Bonne journée à toutes Au revoir Salut C'est quoi cette émotion ? Pourquoi il a fait sa vie ? Et l'écologie alors ? Mais ça se passe comment ? J'ai pas compris Pensez lycéenne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501